Générique ... Bonsoir à tous, ravis d'ouvrir avec vous un nouveau numéro de Club Estac. Notre invité ce soir, c'est l'entraîneur des gardiens du Club Troien. Bonsoir Olivier Tingury. Bonsoir Damien. Bonsoir aussi à Carlos Cassis. Bonsoir. Et puis à Seb Dallet aussi, qui est avec Sandra directement, non pas dans Régie, mais depuis le plateau, pour nous donner le numéro des SMS. Bonsoir Damien, effectivement. Alors le numéro des SMS, si on veut envoyer un petit texto. Un petit texto ? Un petit texto. Un petit texto. 23, 56... 23. 23, c'est comme 15 ans de mal. C'est pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas et puis on vous mettra tout ça en direct. Merci Sandra. Et Seb qui va nous rejoindre sur le plateau. Sandra, elle, elle a filé en Régie pour recevoir tous vos SMS. On revient en premier lieu, Olivier, sur cette victoire de l'Estac face à Metz. C'était samedi. Une victoire qui fait du bien. Une victoire où pourtant l'Estac était mené au score. Je serais tenté de dire que toutes les victoires font du bien en ce moment. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas gagné à domicile. Donc celle-ci particulièrement. Surtout après la défaite, je dirais, en Coupe de France contre Metz. C'est un petit peu une revanche. Qu'on apprécie forcément, oui. L'ambiance était à l'euphorie dans les vestiaires après cette victoire ou alors ? Oui, c'est une euphorie qui est quand même assez mesurée. C'est jamais terminé. Le champion est encore long. Donc on sait qu'il y a encore beaucoup de points à prendre. On apprécie au jour le jour. Seb, la victoire à Nantes avait fait du bien. Mentalement, moralement. Celle-là, j'imagine aussi, quand on est mené au score à domicile, 1-0 à la mi-temps. Et puis l'Estac l'emporte. Oui, c'est clair. Comme Tintin dit, de toute façon, toutes les victoires font du bien. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Estac a pu confirmer son match à Nantes. Et comme on le disait la semaine dernière sur le plateau, si on prend les trois points à Nantes et qu'on perd à domicile, on ne peut pas cumuler et valoriser en tout cas le résultat de Nantes. C'est chose faite. Donc après un match de foot, ça se joue à deux mi-temps. Voilà. Donc il y a eu une première mi-temps moyenne et une deuxième mi-temps magnifique. Et la victoire est là. Je crois que c'est le plus important pour le club Troien. Allez, à propos de... Une chose qui est assez importante aussi, c'est qu'on était mené et on est revenu. Alors que je crois que jusqu'à présent, quand on était mené, on n'était jamais revenu à domicile. Oui, première fois de la saison que l'Estac arrive à inverser la tendance. À propos de cette victoire face à Metz, on va écouter Eric Marester. Le défenseur et capitaine Troien, vous allez l'entendre, il est ultra satisfait. Oh là là, on ne peut pas dire mieux. Non, c'est vrai qu'on est très 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 content, on est satisfait. On voulait continuer sur le match qu'on avait fait à Nantes et bonifier ses trois points qui étaient inattendus à Nantes. On voulait confirmer tout ça et surtout à domicile, on était un peu moins bien. Donc voilà, c'est chose faite aujourd'hui. On est très très heureux, surtout en étant mené. Comme ça, on a montré une grande force de caractère et c'est très très bien pour la suite. À domicile, on joue un petit peu avec le frère à main. On essaye d'être sérieux, mais sans prendre trop de ris, sans trop se libérer. Au final, on voit que ça ne paye pas souvent. Et là, c'est vrai qu'à la mi-temps, on nous a demandé de nous lâcher, d'aller au bout des choses, d'aller au bout de nos actions et de se lâcher, qu'on n'avait rien à perdre. Donc voilà, c'est ce qu'on a su faire et on est récompensé. Donc on ne va pas continuer dans cette lancée-là. Et on espère qu'on aura encore beaucoup de résultats positifs par la suite. Après le sourire d'Éric Marester, un oeil sur les résultats de cette 21e journée de Ligue 2 avec notamment les cartons d'Evian et du Mans. Sedan fait match nul, le Havre l'emporte et se replace au classement. Évian et Le Mans sont en tête. Les stacks remontent à une belle sixième place. Grenoble est toujours au fond du trou. Ça se précise pour le maintien, en tout cas, Olivier ? Oui, ça se précise à chaque match, chaque victoire. Il y a encore quand même au moins 12 voire 14 points à prendre pour au moins se maintenir, je pense. Donc on verra bien. On fait une série pour l'instant sur deux victoires. On espère en faire une troisième à Jaxio et puis on verra comment ça se passera ensuite. L'Estac n'est pas très loin du podium, on y pense ou forcément ? Oui, ça reste toujours un petit rêve caché, forcément. Donc il y a forcément des favoris. Nous, on va essayer de prendre les points qu'il faudra et puis on verra comment ça se passera. Bon, on a parlé de l'équipe, on va parler de vous maintenant. Comment elle se passe cette saison à l'Estac pour vous ? Je dirais qu'elle est un peu dans la continuité de la saison passée. Maintenant, j'ai repris des marques que j'avais un peu perdues parce que ça faisait quelques années que je n'étais pas revenu à Troyes. Donc voilà, maintenant, je connais un petit peu tout le monde. Donc ça se passe plutôt pas mal. Oui, Carlos, on le rappelle, Olivier Tengri a gardé les buts royaux, déjà. Et oui, il a fait deux passages en tant que joueur, puisqu'entre-temps, il était devenu messin, d'ailleurs, il faut souligner, puisqu'il avait été la doublure de Songo, le fameux gardien camerounais international. Et d'ailleurs, Olivier avait joué plusieurs matchs en Ligue 1 à cette époque-là. Et puis, il avait été prêté ensuite à l'Est, ce qui était encore l'attaque. Il avait d'ailleurs été le premier gardien de but de la première équipe de l'attaque en 2e division, en 96, le fameux match contre Saint-Etienne. Et puis ensuite, comme il est rémois d'origine, il s'est retrouvé au stade de Reims. Et on a fini par le récupérer quand même, parce que s'il est de gêne rémoise, il est quand même de cœur un peu troyen quand même. Tu as un peu le teint gris, non ? J'ai un peu le teint gris, je suis fatigué. C'était une petite blague, c'est juste pour Mathieu Mercier, le chef d'édition. Il me l'a fait tout à l'heure, en fait, il n'osait pas. Donc, Mathieu. Allez, l'arrivée de Jean-Marc Furlan au poste d'entraîneur, ça a changé quelque chose pour vous ? Non, avec Patrick, c'était un peu le même genre. Avec Patrick Romy ? Avec Patrick Romy. Je m'occupe des gardiens, il sait très bien que c'est un poste un peu spécifique. Donc, jusqu'à présent, Jean-Marc me laisse quand même pas mal de liberté avec mes gardiens. Justement, vous avez les mains libres pour vos séances, vous faites ce que vous voulez avec les gardiens ? Je m'adapte un petit peu en fonction des entraînements, forcément. Quand j'ai beaucoup de temps, je me permets de leur faire des spécifiques, ce qui est très important pour eux. Quand j'en ai un peu moins, je me prépare à les échauffer et puis à les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent s'entraîner avec tout le monde. Pour des gardiens, c'est mieux d'avoir les mains libres, non ? Aussi, oui. C'est ça, c'est pour ça que je rebondis. Bravo aussi. Là, attention, il y a plein de jeunes mots, de trucs. On va assister maintenant sur vos gardiens après votre travail au quotidien. On va commencer par Olivier Blondel, le numéro 1 du club. Oui, le numéro 1, oui, forcément. Le numéro 1, voilà. On peut l'appeler comme ça, s'il vous plaît. Là aussi, petit jeu de mots, non ? Non, non, numéro 1. Blondel. Non, non, non. Ça se passe comment avec un gardien que vous ne connaissiez pas avant ? Non, je l'ai découvert comme la plupart des gens à Troyes. Je le connaissais un petit peu par son passé de doublure à Toulouse. La seule chose dont je n'avais pas la certitude, c'était sa continuité dans le championnat, à savoir s'il allait pouvoir enchaîner les matchs en tant que titulaire, parce que jusqu'à présent, il était doublure, donc on ne pouvait pas trop savoir où il en était. C'est une bonne surprise, je pense. Ça se passe plutôt bien. Au quotidien, on le dit, perfectionniste, très travailleur, c'est vraiment le cas. Oui, oui, c'est un ultra perfectionniste. Même au-delà de ça, oui. Il est vraiment à fond dans ce qu'il fait. Parfois, il faut le calmer un petit peu, parce qu'il y a un ensemble, il n'y a pas que lui, il y a un groupe. Donc il faut qu'il arrive à se contenir, ce n'est pas toujours facile. Mais bon, je pense qu'avec les matchs et l'accumulation des matchs qu'il est en train de réaliser en ce moment, il commence à prendre conscience qu'il y a des choses qu'il faut qu'il change. Et il s'améliore de jour en jour. Oui, on voit quelques arrêts. Est-ce qu'il a clairement le niveau Ligue 1 ? Oui, il l'avait déjà démontré à Toulouse qu'il était capable de jouer à ce niveau-là. Jusqu'à présent, malheureusement pour lui, ce n'était pas constant, puisque ce n'était pas le titulaire à part entière. Donc là, ici, il est en train de prouver qu'il peut être non seulement titulaire, mais être un très bon gardien de Ligue 2 déjà, et pouvoir jouer en Ligue 1 ensuite. Seb, un bon gardien, ce Olivier Bondel. Là, on voit les images. C'est vrai que c'est un best-of, donc c'est impressionnant. Mais c'est vrai que dès le départ, dès qu'il est arrivé ici, on l'a vu très à l'aise dès les premiers matchs. Et c'est vrai que… En plus, à Troyes, ici, il y a une place particulière pour les gardiens, parce que je sais que les supporters aiment beaucoup, beaucoup les gardiens à Troyes. Et après, les Tony Hortobis, après Ronan, voilà, c'est le nouveau chouchou du Stade. – Et Cyril Nerville également. – Et Cyril, oui. – Sans oublier Quentin Weisberg. – Oui, et puis il y a eu aussi Pézère. Enfin bon, on en a eu un paquet, quoi, mais… – Franck Grandel, Olivier Tengri. – Et Nicolas Lyon. – Allez, autre gardien, Arnaud Brocard, le deuxième gardien du club. – Oui, pour l'instant, malheureusement pour lui, il n'a pas eu l'occasion de se montrer en Ligue 2, puisque jusqu'à présent, Olivier a fait tous les matchs. Donc voilà, il a un poste qui n'est pas facile. Quand on est deuxième gardien, ce n'est jamais simple. Il faut toujours être prêt à tout moment, en ne sachant pas à quel moment on va jouer, justement. Donc voilà, j'ai connu ça en fin de carrière, ce n'est jamais simple. Donc c'est pour lui non seulement compliqué, donc je peux lui tirer un coup de chapeau quand même. – Il a pu jouer en coupe un peu ? – Il n'a pas joué cette année en coupe. – Non, il n'a pas. – Non, non, non. – Justement, ce choix de ne pas faire tourner, c'est quelque chose qui… – On en avait parlé avec Jean-Marc, et puis je dirais qu'on avait vu avec Olivier aussi, parce que c'est important qu'il nous dise un petit peu son ressenti. Olivier n'avait pas joué beaucoup jusqu'à présent, donc lui, l'enchaînement des matchs, forcément, ça le rassure. Donc voilà, on a préféré faire comme ça. Et en coupe de la Ligue, on n'avait fait qu'un match. Donc c'est vrai qu'au niveau deuxième compétition, il n'avait pas eu énormément de matchs à faire, Olivier. Donc ça lui permet, lui, d'être dans la continuité, je dirais. – Oui, c'est ça, le mot que vous utilisiez, malheureusement, pour avoir un gros cas. – C'est le jeu. – Le dernier, le petit dernier, c'est Antoine Philippon, – Le petit dernier, c'est Antoine, oui. – Qui est arrivé au club cet été, l'été dernier. Comment vous travaillez avec lui ? – Antoine est plus en phase d'apprentissage, il est jeune, il a 21 ans. – Premier contrat professionnel. – Premier contrat professionnel, donc il est encore un petit peu brut par rapport à la formation. Il n'a jamais eu de formation vraiment dans le club où il était avant, il est à Moulin. Donc il est en train d'apprendre et il était très bien au départ, forcément, puisque quand on arrive dans un club professionnel, on découvre et on est plein de spontanéité et de joie. Et puis au fur et à mesure, on commence à se rendre compte du niveau. Donc là, on se pose plein de questions. Et donc dans cette période-là, il faut qu'il arrive à surmonter tout ça, justement pour prendre un palier supplémentaire et puis être un peu plus fort. – Il y a aussi beaucoup de psychologie de ta part, du coup, il y a l'entraînement, mais il y a aussi l'avant ou l'après-entraînement, beaucoup de discussions avec tes gardiens. – C'est ce que je pense qui fait la différence avec un entraîneur général, où on a un groupe à gérer. Moi, j'ai trois gardiens à gérer qui sont tous différents, forcément. Donc chaque personnage est à gérer de façon différente. C'est ça qui rend aussi le métier intéressant. Il n'y a pas que la technique, il y a aussi le psychique. Chez un gardien, c'est très important. – On va… – Non, c'est bon ? – Enfin, ça se passe bien, il y a… – Je ne sais pas, il faut leur demander. – En tout cas, toi, tu prends du plaisir. – Oui, je prends beaucoup de plaisir avec eux, oui. – Eh bien, ils sont là avec nous. – Il y a une certaine complicité, du coup, qui se… – Oui, forcément, oui. On est assez lié. Contrairement à un entraîneur qui doit être assez distant, enfin, qui doit avoir un peu de distance par rapport à ses joueurs. Moi, je suis assez… Je suis proche d'eux et je pense que je sers plus comme accompagnateur, je dirais. – Je peux continuer ou pas ? Non, j'ai encore une autre question. – On va retrouver quelqu'un qui vous a bien lié également, c'est Sandra, en régie pour les SMS, les opérations, les opérations, les questions Facebook. Sandra. – Oui, alors effectivement, j'ai deux questions de Rémi de Barres-sur-Seine, qui a l'air d'être très spécialiste. Alors, je vais commencer avec la première. As-tu cette impression, comme on le dit souvent, qu'en France, on protège plus le gardien qu'en Angleterre, surtout dans le domaine aérien ? Et puis, je vais faire la deuxième aussi. Si opportunité envisagerais-tu, comme Nicolas Dehon, une carrière d'entraîneur de gardien comme lui dans les clubs UP, PAG ou OM ? – Alors la première sur les gardiens. Sont-ils plus protéger en France ? – Oui, je pense, par rapport à l'Angleterre, certainement. – Non, là, il n'y a pas photo. Par rapport à d'autres pays, je ne sais pas. – Est-ce que c'est une bonne chose ? – Oui, il faut les protéger. C'est quand même assez dangereux, parfois. On ne se rend peut-être pas forcément compte quand les actions arrivent, parce que ça va assez vite. Mais il y a parfois des chocs qui sont assez violents. Parce qu'en général, le gardien, lui, n'est pas forcément en mouvement. Il est souvent sur une phase ascendante, mais je dirais statique, alors qu'un joueur, lui, arrive forcément lancé. Donc le choc, en général, est assez violent. – C'est quand même un peu rageant, des fois, de voir certaines fautes siffler. – On le voit aujourd'hui avec toutes les caméras, les ralentis, il n'y a des fois pas forcément faute quand même. – Il n'y a pas forcément faute, effectivement. Mais après, ça, c'est les arbitres qui décident, c'est pas moi. – Oui, voilà, t'es un gardien. – Voilà, protège ce gardien, on comprend. – Mais je parle du cas, justement, du joueur qui est forcément lancé et où là, vraiment, il y a le choc. Parce que parfois, en Angleterre, on ne s'y fait pas toujours, ça. – Et sur la deuxième question, une carrière à la Nico de Hon, désormais à l'Olympique de Marseille, ou encore Gilles Bourges, qui est au Paris Saint-Germain aujourd'hui ? – Oui, mes deux prédécesseurs. – Voilà, alors vous, Paul Apic-Lionnet, Girondin de Bordeaux ? – Déjà trois, après on verra. Avec trois, pourquoi pas. Déjà remonter en Ligue 1, ça serait bien. Et puis, connaître d'autres choses, oui. – Il y a des clubs quand même qui vous font envie ? – Oui, des clubs comme Marseille, forcément, ça fait… Quand on est joueur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, en tant qu'entraîneur, je ne sais pas encore. Mais ça, oui, il y a forcément des grands clubs et des grands noms qui donnent envie. – On verra, ça va aussi. – J'ai hésité à la de Madrid il y a quelques années avec Reims, c'est sympa aussi. – Et José Mourinho, vous avez eu en téléphone avec lui ? – Je ne connais pas encore. – Avant de passer aux échos de l'Estac, on va tout de même s'intéresser dans cette émission au départ de la semaine, au départ annoncé de Dialogui-Dilay. Le milieu de terrain troyen s'est engagé pour trois saisons et demie avec Brest. Dial, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui va tout de même finir la saison avec l'Estac. Il est prêté par le club breton de Ligue 1 pour six mois. On va écouter Dialogui-Dilay ainsi que le président de l'Estac, Daniel Mazzoni. C'était hier lors d'une conférence de presse au Stade de l'Aube. – Je suis super content aujourd'hui d'avoir fait les quelques matchs que j'ai faits pour trois, même s'il reste encore six mois et que justement l'attente sera encore plus… Voilà, c'est à moi de travailler, de montrer que j'ai la tête encore à trois. C'est notre métier, donc on sait très bien que les joueurs ne vont pas rester jusqu'à leur fin de carrière à trois. Sinon, ce n'est pas trop dans leur intérêt. Nous, on est là pour les former, on est là pour les montrer, on est là pour les faire évoluer. Moi, c'est un grand plaisir de voir un joueur qui signe dans un autre club et surtout aller chelon au-dessus. – Olivier, c'est ça, ça fait partie de la vie d'un club de football ? – Exactement, oui, c'est bien pour lui, c'est une bonne chose. Il va connaître la Ligue 1 l'année prochaine, sûr. – Sûr, sûr, il faut que Brest se maintienne quand même. – Oui, ils sont bien partis, je pense. Donc ça, c'est une bonne chose. Forcément, dans un club comme Troyes, de laisser partir des joueurs, ce n'est jamais facile, surtout que lui, je crois, est issu du club. Enfin, il y a quelques années maintenant qu'il est ici, donc formé. – Oui, c'est la loi du foot qui est comme ça et parfois, il faut que ces joueurs-là puissent partir. – Oui, c'est des garçons qui arrivent, ils sont encore des enfants, ils ne sont même pas des ados. Donc c'est sûr qu'à chaque fois, quand on les voit grandir, qu'on les suit dans leur évolution, à la fois d'hommes et de footballeurs, il arrive un moment, au moment de la séparation, on a quand même un pincement au cœur. Donc c'est le cas avec Dialo, qui est un garçon attachant par ailleurs. Mais bon, c'est la loi du sport. – Une question à l'ex-foot professionnel. Est-ce que c'est dur justement de se mettre dans la tête que l'année prochaine, on va changer de club pour finir la saison ? Comment on fait là, mentalement ? – Moi, ça ne m'est pas arrivé. Alors, je ne peux pas trop… – Parce que là, on peut jouer avec le frein à main pendant six mois, en se disant « c'est bon, j'ai signé ». – Il y a deux solutions. Soit ça se passe très bien, soit au contraire, c'est plus délicat. – Il avait signé avant le match du week-end dernier. On a vu qu'il a fait une super belle action pour offrir la victoire et le but à Benjamin. Donc voilà, après, non, connaissant un peu Dialo quand même, je ne pense pas qu'il puisse mettre le frein à main, parce que déjà, ce n'est pas dans son jeu. Donc, comme il le dit dans ses déclarations, il veut tout donner à l'Estac pour remercier. Moi, j'aurais bien voulu voir avec lui, mais j'aurais eu l'occasion de voir, s'il n'avait pas d'autres propositions pour voir, parce qu'il est en train de faire, je trouve, une très belle saison. Souvent, quand on est en fin de contrat comme ça, effectivement, et qu'on a des propositions… – Il n'est pas en fin de contrat ? – Oui, en plus, il n'est même pas en fin de contrat, mais c'est vrai que quand on a des propositions, on peut toujours attendre et voir un peu. Donc, bon, après, c'est un bon club avec un bon entraîneur. En tout cas, on ne nous souhaite que du bon là-bas. – Seb Dallaire a préféré l'Olympique de Marseille. Justement, les échos, le jeu a gagné ce soir deux fois deux places pour le derby, le 3 Reims de la semaine prochaine au Stade de l'Aube. Vous nous appelez 03 25 72 31 95. Voici la question. Quelle place l'Estac occupe-t-elle actuellement en championnat de Ligue 2 ? Carlos, c'est à vous pour les échos de l'Estac. On commence par Mathieu Baudry, après Dialogui-Dilay, un autre départ. – Un autre départ, un autre départ. C'est aussi un petit pincement au cœur de voir Mathieu qui est arrivé en 2006 au club. Lui, il n'a pas été formé, il a été formé au Havre. Il a été récupéré au moment où le Havre s'en est séparé, pour diverses raisons, on ne reviendra pas là-dessus. Mais voilà, Mathieu a aussi grandi et il a pris de l'assurance aussi au sein de l'Estac. Et là, on sait que, bon, derrière cette saison, il y avait beaucoup de candidats comme défenseurs centrales. – Et il a signé où ? – Mathieu, donc, rejoint l'Angleterre, puisqu'il était attiré depuis un moment par l'Angleterre. Et donc, il rejoint le club de Bournemouth, c'est ça ? – Pas mal, pas mal. – Qui est un club qui joue en Ligue 1, c'est-à-dire que c'est la troisième division anglaise. et qui en passe d'ailleurs de monter en deuxième division anglaise, puisqu'ils sont actuellement à un point de Brighton. C'est un club d'une ville assez importante, où à 160 000 habitants, au sud-ouest de l'Angleterre, sur la côte de la Manche. – Bonne route, donc, à Mathieu Baudry du côté de l'Angleterre. La Gambardella qui se discute ce week-end. – Gros match, gros match, puisqu'au tirage pour ce 32e de finale, l'Estac a tiré tout simplement dans le football club de Sochaux, qui est le finaliste de la compétition de la saison dernière. On espère que ça se passera aussi bien pour l'Estac que ça s'est passé aussi bien aujourd'hui pour Chambéry et que ça se passera aussi mal pour l'équipe des U19 socialiens que ça s'est mal passé pour les professionnels, puisqu'ils ont été éliminés en Coupe de France. – L'équipe de CFA2, notamment de Jonathan Peres. – Non, pas CFA2, oui, Chambéry. – Voilà, qui a éliminé Sochaux, l'équipe de Ligue 1. – Voilà, donc ça se joue dimanche à 14h30 sur le terrain synthétique du complexe enritéré. Et il va falloir que les supporters troyens soient nombreux parce que c'est un match très très difficile, mais je pense que l'estat qu'il y a peut-être. – Les caméras de Canal 32 y seront avec un reportage de David Mutel. On finit avec les abonnés très vite. – Alors voilà, la campagne s'est définitivement interrompue le 31 janvier dernier. Et donc sur le chiffre de 5265 abonnés, chiffre définitif et officiel. – Bon, c'est plutôt pas mal. 5265 abonnés pour un club de Ligue 2. Merci Carlos, Olivier, on a parlé de vos entraînements. On va parler maintenant un petit peu de vos matchs. Comment vous vivez-vous les matchs ? Est-ce que vous avez un œil attentif sur le gardien de but ou alors on a un œil plus global sur le match ? – J'ai un œil sur le match et l'autre sur le gardien. Non, c'est difficile ça. Non, non, c'est vrai que pendant les matchs, en général, j'aime bien savoir ce qu'il fait, même si l'action est de l'autre côté. Je regarde un petit peu son placement et je pense que c'est des choses importantes par rapport au reste du groupe. J'aime bien savoir un petit peu sa réaction, voir s'il suit ou pas. Mais il ne le sait pas forcément tout ça. – Est-ce qu'il y a des échanges entre vous en match ? – Là, par exemple, le dernier match, il a une sortie qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas pu réaliser parce que le terrain est assez glissant. Et tout de suite après, il m'a regardé et m'a dit « je n'ai pas pu y aller ». Voilà, c'est des petits trucs entre nous comme ça. – Le rôle d'entraîneur, c'est plus dur que le rôle de joueur au niveau stress ? – Oui. Oui, quand on est joueur, on est dans son match, on ne fait pas trop attention à ce qui se passe autour. Mais quand on est entraîneur, c'est vrai que c'est un peu comme quand on est sur le banc. Ce n'est jamais simple. – Et après le match, vous revenez en vidéo, pourquoi pas, avec Olivier Blondel ? – Je les regarde, si vraiment il y a des choses à revoir avec Olivier, on les revoit. Et puis souvent, quand il y a des choses qui m'ont paru un petit peu moins bien que d'habitude, on les retravaille dans la semaine. Voilà. – Bon, voilà. – Ça se passe comme ça en général. – Avec Olivier Blondel, notamment. On va passer au défi, déjà, dans cette émission. On approche de la fin. Le défi, c'est… Qui est-ce qui était là ? – C'était Julien. – C'était Julien Fossurier. Julien Fossurier, on va l'écouter. Tout simplement, le défi proposé par le milieu de terrain troyen. – Je l'écoute. – Tintin, j'ai un petit défi pour toi, mais vraiment un petit, parce que tu sais très bien que je n'aime pas trop ça. Donc je voudrais que tu me dises pour toi, en tant que gardien, quel est le plus bel arrêt que tu as vu dans ta carrière ? – C'est pas très méchant, comme défi. – Non, c'était peut-être pas le plus beau, mais c'est le plus spectaculaire, celui que j'ai vu, là. C'est celui d'Iguita, le coup du scorpion. – Le coup du scorpion ? – C'est sympa, en plus, il ne s'est pas servi de ses mains, donc pour un gardien, c'est assez rare. Ouais, celui-ci, je le retiendrai. – C'est peut-être bizarre pour un ancien gardien de privilégier un arrêt où on n'utilise pas les mains. – Bah ouais, mais justement. Justement, quand on se sert des mains, c'est simple. – On n'a pas les images, là ? – Non, on n'a pas René Iguita. – Vous n'avez pas la perruque, c'est le cas, non ? – On n'a pas les images, par contre, on a une deuxième question de Julien Foussurié. Julien Foussurié, on le réécoute. – Eh non, c'est pas que ça. Finalement, tu dois me limiter, s'il te plaît. – Voilà, donc c'est toujours le plus bel arrêt, c'est toujours le gardien. – Ça ne va pas être facile, ça, c'est vrai, pourquoi pas ? – Allez, on va vous dédaler derrière le plateau. On va allumer les lumières. Carlos et Seb vont venir avec nous. – Il faut faire un ballon, il faut faire un ballon. – Non, non, on va simuler sans le ballon, on va simuler sans le ballon. – J'ai une ferme, non ? – Oui, oui, non, pas de ballon, pas de ballon. – C'est dommage, tu peux peut-être le faire en tant que moi. – Alors, on explique... – Avec le niveau, ça va être compliqué. – Non, 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 on explique à René Iguita le geste, c'est quoi ? – Alors, le geste, donc, il est parti avec les mains par... Enfin, le ballon est arrivé face à lui, il a mis ses deux mains par terre et il a pris le ballon avec les mollets, en fait. Donc, il a fait le coup du scorpion, on appelle ça comme ça. – D'ailleurs, sans tomber, en plus. – Sans, oui, sans tomber, ce que je ne ferais peut-être pas aujourd'hui. – Bon, on va essayer. – Il faut essayer de nous mimer, quand même. – Allez, Carlos et Seb vont venir à côté de moi. – Oui, d'accord. – Ah oui, en fait, c'est des défis pour tout le monde. – Voilà, voilà. – Non, 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 non. – Tant qu'à faire, si on peut le faire en sorte. – Allez, on commence avec Olivier. Allez, Olivier, c'est parti. – Allez, j'y vais. Donc, il est parti comme ça, il a pris comme ça. – Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. – Donc, en fait, il est parti comme ça, il l'a pris comme ça. – Je crois qu'il n'y avait pas les mains. Il n'y avait pas les mains, il n'y avait pas les mains. Carlos, Carlos ? – Moi, j'éviterais de me produire. Par contre, et en revanche, je voudrais demander à Olivier s'il se souvient de lui, de son meilleur arrêt dans sa carrière. Le plus bel arrêt. – Peut-être à Saint-Etienne, oui, mais c'était… – Il faut le mimé aussi, parce qu'il reste 30 secondes, vous avez le droit de le mimé. – Ah, le mimé, c'est une balle qui va dans la lucarne, voilà, tout simplement. – Bon, on y va, c'est parti. – Tu la détournes. – On va reposer, quoi. – Bon, parfait. On va laisser les experts en arrêt. – Les experts, ils sont champions du monde, les experts. – Merci, en tout cas, à tous les trois d'être venus sur le plateau. – C'est un plaisir. – Et Carlos, sans l'habitude. Merci, Olivier. – Merci. – La dernière fois, c'était le jour de mon anniversaire. On verra. Pas de cadeau, là ? Non ? Tant pis. – La semaine prochaine, on peut peut-être annoncer que Sébastien Grax sera… – Voilà, l'invité de Club Estac, la semaine prochaine, Sébastien Grax. Merci, en tout cas, Olivier. À la semaine prochaine, tout simplement, pour un nouveau numéro de Club Estac. Belle soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501